Musique Musique Je dirais que c'est encore un sentiment de joie qui m'anime d'être ici. Les organisateurs ont tenu quand même à organiser ce rendez-vous du 7e A, alors moi je voudrais simplement les féliciter. Je trouve que vraiment l'organisation est parfaite pour le temps dans lequel nous nous trouvons. Je veux dire que peut-être que le Prescato n'aurait pu le même pas se réaliser, alors moi je voudrais vraiment leur tirer un chapeau pour les efforts qui ont été abattus dans ce sens-là. Une édition particulière, une édition particulière parce que j'ai trois films en compétition. Il faut dire que le Prescato se bonifie comme un 20 avec le temps. Disons, en 2021 c'était le premier pas du délégué général, monsieur Alex Moustapha, monsieur Alex Moussa du moins. C'est ma toute première fois au Prescato et j'ai été vraiment agréablement surpris. L'organisation, l'engouement, la prise en charge, vraiment tout a été parfait. C'est ma toute première fois de venir au Prescato, mais surtout d'être au Burkina. Il faut dire que j'apprécie beaucoup l'ambiance, j'apprécie beaucoup la chaleur, mais je dirais plus la chaleur humaine. L'édition 2023, la 28ème édition, c'est l'une des meilleures parce que c'est l'édition avant laquelle on a tangué, on a hésité, on a douté, mais on l'a tenu quand même. Donc je tenais déjà à féliciter tout le comité d'organisation et c'est une fierté. Le FESPACO a tenu ses promesses. Franchement, il y a la sécurité partout. Franchement, dans la vie de Ouagadougou, en ce qui concerne le FESPACO, l'État a vraiment mis des moyens à ce que tout se passe bien. Il y a la sécurité partout. Donc ça, déjà, ça me plaît. Maintenant, ce qui concerne le volet, FESPACO même, tout se passe bien. Tout est bien respecté, tout est bien ordonné, tout est bien organisé. Moi, toutes les fois que j'ai fait pronostics, ça n'a jamais marché. Une fois-ci, tu n'as pas marché. Non, 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 ça n'a jamais marché. Je veux la surprise, je veux la surprise. Moi, je veux que le meilleur gagne, que le cinéma gagne, que le cinéma africain gagne. Et qu'on songe davantage à créer un marché interne du cinéma en Afrique. Parce qu'on ne peut pas toujours faire les films pour que ça soit subventionné par des institutions étrangères, pour que ça soit vu ailleurs avant d'être apprécié. Les Africains font des films. Il faut que ce soit les Africains qui consomment. Quand nous, on dit que c'est bon pour nous, il faut que ce soit bon. Je ne veux pas me prononcer parce que j'ai des films en compétition. J'ai grand espoir que Harley, mon film, sera dans le trio. Il faut saluer vraiment la sélection, en fait. Il y a une particularité. Bon, 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 bon. J'avoue que j'ai une préférence. Voilà. Je souhaiterais quand même que le Burkina puisse gagner cette année. Voilà. Bienvenue. Je viens de la Côte d'Ivoire, je dirais que je reste photographe, bien évidemment. Vraiment avec plus d'objectivité que je le dis. Mais aussi, je dirais que je voudrais saluer aussi les films de notre sœur Apolline Traoré qui se bat depuis quelques années quand même pour être présente au FASMACO. Je dirais que j'apprécie aussi son film. Je pense qu'elle peut y arriver. Elle peut également y arriver. Sous-titrage ST' 501